Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir pendant une heure à cette conférence APAV pendant le CIMI sur l'économie circulaire et le réemploi. On a l'ambition avec vous pendant une heure de vous aider à sécuriser vos projets d'économie circulaire et de réemploi. Sécuriser, on aurait pu dire de les concrétiser parce qu'effectivement le réemploi c'est un thème qui déclenche beaucoup d'envie, de bonnes intentions, d'enthousiasme même. C'est parfois difficile de concrétiser les démarches et d'aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'il y a des obstacles et que parfois ces démarches-là s'arrêtent en raison de cet obstacle. On va essayer pas à pas avec vous et avec nos intervenants aujourd'hui de lever ces obstacles pour vous permettre de concrétiser vos projets. C'est vrai effectivement qu'on est un peu obligé pour tout dire. Notre impact sur les ressources, l'impact carbone, notre production de déchets doit réduire. Et donc on est un peu à marche forcée dans ces solutions. Et le réemploi et les commissaires circulaires peuvent être une solution à ces problématiques. Si on prend un peu de recul, il vous sera plus facile aujourd'hui de commander un véhicule d'occasion reconditionné qu'un véhicule neuf. C'est plus rapide. Pourtant il a fallu changer les chaînes de production, changer l'outil industriel, mais ça a été fait. Si vous commandez pour Noël un jouet d'occasion ou un vêtement d'occasion, il aura fallu pour autant changer les chemins logistiques et les systèmes de distribution. Mais vous connaissez tous un point à relais de dépôt ou de retrait de colis à côté de chez vous. Dans le bâtiment ça bouge. Il nous reste peut-être un peu de chemin, mais ça bouge. Et on pense qu'ensemble, en équipe, on va vous permettre de lever les obstacles aujourd'hui qui vous permettront d'aller au bout de vos démarches de réemploi. Pour ça il nous fallait une équipe de choc. Et heureusement, vous l'avez aujourd'hui. Et du coup, j'ai le plaisir de vous présenter Cassandre Géli, qui est notre responsable AMO Économie circulaire et Réemploi à la PAV. Bonjour à tous. Florent Lyon, qui est notre expert de direction technique. Bonjour. Sébastien Duprat, qui est le PDG de CycleUp. Merci de nous avoir rejoint Sébastien. Bonjour à toutes et tous. Alexandre Kulinitz, qui est le directeur technique IARD chez SMA BTP. Bonjour. Et Sylvain Laurenceau, du CSTB, directeur de l'économie et des ressources. Bonjour. Alors, il me reste un dernier mot d'introduction avant de laisser la parole à nos intervenants. Moi, je suis Laurent Cascade, directeur commercial chez APAV, mais oubliez que je suis directeur commercial chez APAV. Je vous demande juste un petit effort de projection et de penser qu'en fait, je suis un maître d'ouvrage. Que j'ai un projet où on construit, on réhabilite. J'ai un projet où on démolit. Donc, j'ai le champ des possibles qui est ouvert devant moi pour l'économie circulaire. Cependant, je suis un peu expérimenté, je dois vous l'avouer, et mon architecte aussi. Heureusement, j'ai du mal à démarrer pour tout vous dire, mais heureusement, on m'a conseillé d'appeler APAV. Mais là, il faut que je vérifie mes fiches parce qu'il me semblait quand même que le bureau de contrôle, Florent et Cassandre, ça arrivait plutôt à la fin. Je me trompe. Alors, effectivement, le bureau de contrôle peut arriver dès le début et notamment avec une nouveauté de juillet 2023, qui est le diagnostic PEMD. Donc, PEMD, ça veut dire produit, équipement, matériaux, déchets. Donc, c'est un peu l'évolution du diagnostic déchet qui n'existe plus aujourd'hui et donc qui est remplacé par ce PEMD. Et il a pour but de vraiment valoriser le potentiel réemploi sur un site. Donc, réemploi, qu'est ce qu'on entend par là? C'est vraiment le même usage. Donc, même usage, pas de statut de déchet. Ma porte que je prends sur mon chantier de déconstruction reste une porte telle qu'elle sur mon nouveau chantier. Ça va aussi mettre en lumière tout ce qui est réutilisable. Donc, ma porte va devenir un bureau. On rajoute de très tôt, ça devient un bureau. Donc là, il y a un changement d'usage, le passage du statut de déchet. Et ensuite, il y a toute la hiérarchisation des déchets, recyclage, élimination, enfouissement. Donc, l'idée de ce diagnostic PEMD, valoriser le réemploi. Donc, par exemple, si on rentre dans une pièce comme celle-ci, on va regarder tout ce qui est en bon état et qui peut être récupéré et revendu ou réemployé sur site. L'obligation aujourd'hui, c'est pour tous les bâtiments, démolition ou rénovation significative de plus de 1000 mètres carrés. Rénovation significative, attention, c'est quand on a plus de 50% d'au moins de l'eau de seconde oeuvre. Donc là, il y a la liste. Si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler. On regardera avec vous en détail. Et on a aussi tous les bâtiments ayant accueilli des activités agricoles, industrielles, donc avec des substances dangereuses. Et là, il n'y a pas de notion de surface. Donc, 10 mètres carrés, on doit faire le diagnostic PEMD. Donc, ce diagnostic PEMD, on le fait dans ces situations-là. Et ensuite, une fois qu'on l'a réalisé, on a ce diagnostic plus un CERFA qui sont à déposer sur la plateforme du PEMD organisé par le CSTB. Et donc, cette plateforme, elle permet au moment du diag de mettre en visibilité les gisements de votre chantier, donc de les mettre en visibilité pour les autres maîtres d'ouvrage ou pour tout autre acteur du bâtiment. Et ensuite, 90 jours après la fin des travaux, il faut faire un CERFA de récollement. Donc là, ça veut dire que pendant toute la durée de vos travaux, vous récupérez les bords de reçus des déchets, les contrats de cession quand il y a du réemploi. Tout ce qui va quitter le site, il faut qu'il y ait une traçabilité. Et cette traçabilité, elle est adotée dans le CERFA de récollement, qui est aussi à communiquer sur la plateforme du PEMD du CSTB. Donc ça, c'était la partie réglementaire du PEMD. Et donc, maintenant, on est en phase de déconstruction et le bureau de contrôle peut aussi intervenir à ce moment-là. Alors, vous me direz, c'est un petit peu bizarre de prendre un bureau de contrôle à ce moment-là. On est en phase de déconstruction, on n'a pas réellement de projet, on va dire, de destination. Mais on peut quand même passer un coup de fil à un bureau de contrôle pour lui demander, sur la base des gisements qui ont été établis sur le PEMD, on peut lui demander ce qu'il penserait du fait de réemployer ces gisements. Alors, forcément, à ce moment-là, on ne connaît pas la destination du réemploi et on ne connaît pas la destination du futur bâtiment. Mais on a quand même des règles. On sait effectivement si certains produits vont être plutôt lourds à justifier et si certains produits vont être plutôt simples. Aujourd'hui, ça va peut-être vous paraître un petit peu osé, on va dire. Mais si on fait la liste des produits de construction, il y en a pratiquement comme ça de tête 30% au minimum, sur lesquels finalement le bureau de contrôle et l'assureur, dans une vision partagée du risque, vont demander très peu de choses, même pratiquement rien du tout. Je pense à certains produits, par exemple pour l'aménagement extérieur, certains équipements sanitaires. Il y a aujourd'hui pas mal de produits qui font aujourd'hui l'objet d'un consensus entre le bureau de contrôle et l'assureur pour dire que finalement, on ne va pas demander grand-chose de plus. Donc ça peut être effectivement une bonne idée de mobiliser le bureau de contrôle à cet endroit-là pour, on va dire, une sorte de premier test de faisabilité, d'assurabilité. En quoi ça va être intéressant ? C'est qu'à ce stade du projet, vous avez effectivement des gisements sous la main. Et vous vous demandez si c'est une bonne idée finalement d'aller vers le réemploi de ces gisements. Est-ce qu'il va falloir consentir du stockage ? Est-ce que le programme de justification va être lourd ou pas lourd ? Toutes les informations que le bureau de contrôle au sens contrôle technique va vous apporter à ce moment-là vont vous permettre d'ouvrir ou de fermer des portes, on va dire, dans votre projet. De savoir si c'est économiquement, techniquement et d'un point de vue assurabilité, est-ce que c'est viable. Tout ça, ça constitue la stratégie, on va dire, votre stratégie en tant que maîtrise d'ouvrage d'économie circulaire. Et ça vous permet à vous, éventuellement à votre AMO, de bâtir effectivement cette feuille de route et puis surtout d'aller jusqu'à l'écriture de pièces, donc dossier de consultation d'entreprise, CCTP, dans lesquels vous allez pouvoir parler très précisément de ce que vous attendez en termes de déconstruction. Puisque la déconstruction, le principal, on va dire, écueil qu'on peut avoir quand on cherche à faire du réemploi, c'est d'avoir une dépose qui soit sélective et soignée. Vous allez pouvoir exactement dire sur tel et tel gisement ce que vous attendez de l'entreprise que vous avez pris pour la déconstruction. Et ainsi se termine la phase de déconstruction. Vous avez transformé votre diag PEMD réglementaire en diag ressources avec des possibilités de valorisation. Mais comme on peut le voir ici, et comme vous avez peut-être déjà pu l'expérimenter vous-même, il y a beaucoup de problématiques de logistique, de disponibilité du matériau. Est-ce que je vais finir par l'avoir au bon moment ? Est-ce que je vais devoir prévoir un stock tampon ? Est-ce que j'en ai suffisamment en quantité ? Et tout ça donc est une logistique particulière, dont parlait Laurent tout à l'heure, en matière de nouveaux circuits d'approvisionnement. Et on va en parler donc maintenant. Merci Cassandre, merci Florent. En tant que directeur commercial, quand même, ce directeur commercial, juste pour vous dire que c'est l'essence d'APAV d'accompagner ces clients sur les thématiques RSE. On le tague aujourd'hui par notre gamme Green & Social et donc finalement j'avais raison de vous appeler Cassandre et Florent sur le démarrage de mon opération. En tant que maître d'ouvrage fictif, effectivement, j'ai maintenant une idée un peu plus précise des gisements que je pourrais expliquer et de débouger potentiel pour mes projets. Par contre, vous m'avez parlé de problématiques logistiques, éventuellement de stockage, de coïncidence entre la disponibilité des matériaux et le planning de mon opération. Des sujets qui sont un peu nouveaux pour moi, mais heureusement dans mon portable, j'ai votre numéro Sébastien Duprat. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi CycleUp peut m'aider sur ces sujets et m'aider aussi à maîtriser mon budget ? Alors, c'est bien d'avoir mon numéro, surtout si ce n'est pas pour me vendre une formation sur mon compte formation. Mais je peux. Donc, c'est sympa. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que dès lors qu'on a identifié un gisement, on n'a même pas fait le commencement du début de l'histoire du réemploi. La plupart du temps, le diagnostic, il est fait dans un premier temps avec une envie d'être conforme avec le reporting PUMD et l'alimentation de la plateforme sur lequel on ne met pas de photo, par exemple. Essayer de vendre un produit sans avoir une photo, ça va être un peu compliqué. Donc, la vraie question, c'est en aval de l'opération de déconstruction, quel chemin vous avez en tête pour votre réemploi ? Si c'est pour vous-même, pour un immeuble dont vous êtes déjà propriétaire, dans le cadre d'un accommodement locatif avec un locataire qui veut récupérer la moquette pour rafraîchir un hall d'entrée après un dégât des eaux et que vous lui en faites cadeau, vous connaissez l'immeuble, vous connaissez le locataire, il n'y a peut-être même pas de transaction marchande, vous pouvez vous accommoder de votre propre prise de risque. Après, vous le décidez avec votre assureur, mais c'est le sujet. Deuxième sujet, c'est est-ce que vous allez le vendre à un acheteur qui veut acheter un produit fini ou est-ce que vous voulez un acheteur qui est un industriel du reconditionnement, qui a lui-même un atelier de reconditionnement qui va récupérer des produits bruts et qui va accompagner une véritable filière industrielle dans laquelle les produits vont être vérifiés, vérifiés, qualifiés, reconditionnés, triés et finalement, c'est ce reconditionneur qui va faire l'acte de le remettre en état commercial et que c'est à lui, après, de trouver un acheteur et à restaurer les qualités techniques et esthétiques qui sont attendues par le marché et donc aujourd'hui, derrière le vocable de réemploi, il y a une grande diversité de situations opérationnelles entre je me débrouille moi-même dans le cadre de ma gestion de patrimoine, je vends comme ça de démolisseur à constructeur directement sans passer par une filière de reconditionnement, c'est de la débrouillardise pour restaurer une marge ou arranger un chantier ou un besoin de maintenance, ou alors j'alimente une véritable filière de reconditionnement avec une ambition principale qui va être de sauver du carbone sur mon opération cible. Et donc selon le type de filière que je vais activer, les enjeux de stockage, de qualification, de régularité, d'anticipation sont essentiels. Donc le premier point qu'on a à prendre en compte, c'est de se poser la question du temps dont on dispose. Et en effet, le timing, de ne pas s'y prendre à la dernière minute, de ne même pas attendre le début du chantier de déconstruction, parce que dans les opérations qu'on suit chez CycleUp, la plupart des produits sont déjà vendus avant même que le chantier commence. C'est ce qui permet au maître d'ouvrage de limiter son risque, parce que si vous déposez soigneusement tout ce qui peut être réemployé, et qu'à la fin on arrive à trouver des débouchés pour 15% de ça, vous risquez de vous tourner vers moi en disant j'ai engagé beaucoup de dépenses pour une dépose soignée, une dépose sélective et une collecte préservante, j'ai engagé des frais de stockage et à la fin j'ai presque rien vendu. Et on pourrait se fâcher. Et donc le premier conseil c'est de choisir quelle réponse, qu'est-ce qui va vraiment s'écouler, est-ce que je vise une approche opportuniste et j'essaye de le vendre avant la fin du chantier, et après est-ce que je la chemine vers une filière plutôt débrouillarde ou vers une filière industrielle avec du reconditionnement, et dans ce cas-là c'est l'opérateur industriel qui va faire ce travail de stockage et de reconditionnement, et c'est lui qui va mesurer son risque. Donc cette vraie question c'est de ne pas croire que tous les produits ont la même criticité, ça on l'a dit au début, de ne pas croire que tous les débouchés ont les mêmes enjeux de quantité ou de disponibilité ou de qualité. Et puis toutes les filières ne vont pas avoir les mêmes défis. Pour certains ça va être le stockage parce que c'est des produits très volumineux et peu chers, pour d'autres ça va être le transport parce que c'est des produits très pondéreux ou avec un risque de casse important. Donc cette question est vraiment de savoir vers quoi le réemploi. Le mot générique réemploi est de moins en moins capable, représente des diversités opérationnelles de plus en plus vastes. Et c'est important, il y a cinq ans ça n'existait à moitié pas, et aujourd'hui on voit que sur les territoires et dans le paysage, il y a des acteurs qui ont des propositions de valeur extrêmement complémentaires entre les ressourceries et des quasi-industriels qui font du reconditionnement. C'est important de l'intégrer dans cette phase-là. Et puis après je reviens sur le sujet, c'est quel est l'objectif de celui qui va acheter les ressources ? S'il achète des ressources de réemploi pour faire une économie, les critères de la transaction vont être différents que s'il achète des ressources en réemploi parce que son fournisseur en neuf lui propose huit mois de délai. Et c'est encore différent si l'acheteur de ses ressources de réemploi le fait pour améliorer le bilan carbone de son opération. Auquel cas, les critères d'achat, la nature des produits, le process de qualification et de dérisquage peut être un petit peu différent. Et c'est très important de savoir qu'aujourd'hui, co-existent dans le paysage des constructeurs des acteurs qui cherchent de la dispo immédiate, d'autres qui cherchent du carbone et d'autres qui cherchent un prix. Et ils ne vont pas acheter les produits dans les mêmes états et dans les mêmes conditions. Et c'est important de piloter ces besoins avec les vrais critères de l'acheteur final. Voilà pour ce panorama des défis opérationnels que je partagerai avec toi, cher maître d'ouvrage, si tu m'appelais pour la suite du projet. Oui, on le partagera. J'ai quand même noté de t'envoyer mon catalogue formation, Sébastien, et de te rappeler bientôt. Mais au-delà, je crois que tu nous conseillais aussi sur notre gestion de flux, sur l'opération, notamment si je veux pouvoir réemployer dans mes projets de construction et aussi de gestion de flux en flux tendu. Exactement. La question, c'est les deux derniers bullet points que je nous gardais pour cet échange ou que j'avais complètement oublié à vous de choisir. C'est en effet la nécessité d'anticiper les flux. Aujourd'hui, vous appelez votre chef de rayon préféré de chez Point P. Vous lui dites je veux 12 portes pour demain parce que j'attaque l'aménagement du deuxième niveau. Vous serez livré le lendemain. Vous appelez un acteur du réemploi, même le meilleur du monde. Vous ne serez pas livré le lendemain. Et donc cette question de changer ses pratiques d'achat et être beaucoup plus en anticipation, elle est indispensable parce qu'on n'est pas encore suffisamment robuste. Alors on grandit. Et puis l'autre sujet, c'est que comme il y a un processus de requalification, de vérification, d'adaptation des dimensions, forcément, ce n'est pas comme si on avait une ligne de production continue dans laquelle on a toutes les offres et toutes les gammes. Et puis le dernier point, c'est la géographie du projet. Alors quand je suis de mauvaise humeur, je le dis de manière ronchonne, souvent, on n'est pas très, très exigeant sur la provenance des produits neufs. En France, 98% des cuvettes de toilettes sont produites pour moitié en Turquie, l'autre moitié en Égypte. Et c'est rare qu'on demande d'où vient ma cuvette de toilettes que j'achète dans mon marché en neuf. Et si vous prescrivez des sanitaires de réemploi et que je vous dis que mon atelier de reconditionnement est à Noisy-le-Sec, vous pourriez dire, ah, mais oui, mais moi, mon projet est à Rennes, ça fait un petit peu loin de Noisy-le-Sec. Et je me demande pourquoi vous seriez beaucoup plus exigeant sur la géographie du réemploi que vous ne l'êtes sur la géographie du neuf. Pour autant, la vraie question, c'est comme on parle de matériaux parfois fragiles, avec des petits différentiels de valeur et avec un risque de casse, il est important d'essayer de limiter des trajets en camion et en smir-mork de Bayonne à Metz pour trimballer des poignées de porte si on peut les sourcer localement. Donc nous, sans mettre de prescription géographique dans nos marchés, sans imposer de distance maximale, on a constaté une chose, c'est que la médiane de nos transactions se fait avec une distance entre le point d'origine et le point d'arrivée de 30 km et la moyenne avec une distance de 100 km. Ça veut dire que quand même, le réemploi, c'est très majoritairement de portée métropolitaine ou régionale. Mais il n'y a pas aujourd'hui des camions pleins de produits de réemploi qui sillonnent la France pour aller d'un coin à l'autre. Donc c'est vrai que le développement local de filière est un point important pour notre prochain développement, pour pouvoir être en proximité des territoires de projet pour sourcer les gisements et les requalifier auprès du marché local. Merci. J'aurais un mot ? Non, je laisse les spécialistes, les spécialistes de la logistique et du sourcing. Pourtant, un maître d'ouvrage, normalement, ça s'est coordonné. Au-delà du catalogue de formation, Sébastien, j'ai bien noté vos conseils pour faire coïncider effectivement ma démarche de réemploi et mon planning, l'intégrer à mes coûts, même si parfois ça peut être un cercle. Pour autant, en tant que maître d'ouvrage, j'ai aussi besoin d'assurer d'autres enjeux qui sont des enjeux de conformité, de risque normal, et qui se traduisent par le fait que je puisse donner les garanties d'assurance biennale, décennale à mes utilisateurs ou à mes acheteurs. Alexandre, sur ce sujet, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur l'appréciation du réemploi chez la SMR BTP ? Oui, parfaitement. Merci déjà de donner la parole à un assureur, parce que c'est souvent embêtant quand on parle d'assurance et quand on parle d'assurance, c'est qu'on a un gros problème. Donc, anticiper la vision du risque avec son assureur, c'est pourtant clé. On parle bien de décennale, on parle de garantie longue. C'est assez structurant pour nous. Et l'enjeu, c'est d'aider à structurer la filière. Les assureurs ne sont pas là pour dire comment on doit faire le réemploi demain. Ce n'est pas du tout notre rôle. Ce n'est pas du tout ce sur quoi on est tourné. Mais par contre, accompagner cette structuration de la filière, oui, je pense qu'on est peut-être le dernier maillon de la chaîne dans cette logistique. Mais c'est important qu'on soit présent également en amont. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Peut-être en redonnant quelques éléments de contexte d'abord. Le réemploi, déjà, les assureurs se sont tous engagés à accompagner. Ce n'est pas que SMA BTP, mais ça introduit de nouveaux acteurs et de nouveaux circuits de distribution. On l'a vu, il y a des AMO réemploi, il y a des BET réemploi. Il y a de nouveaux acteurs qui se mettent sur ce champ d'actes de construire. Et ça, ça peut introduire également de nouveaux risques. Hier, c'était le traditionnel fabricant négociant qui fournissait les matériaux. Demain, ça peut être le maître d'ouvrage sur une opération de déconstruction qui lui est propre, qui les fournit. Ça peut être un cycle up, ça peut être une autre plateforme, ça peut être un tas d'autres solutions. Donc déjà, est-ce que la maîtrise du risque à ce niveau-là, elle est assurée ? C'est une question qu'il faut se poser quand on est maître d'ouvrage, mais également quand on est acteur de cette logistique du réemploi. Nouveaux risques et nouvelles responsabilités, parce que c'est bien de déconstruire. Mais comment je stocke mes matériaux que je veux réutiliser demain ? Comment je m'assure qu'il n'y ait pas de vulnérabilité aux vols, aux intempéries ? Comment je requalifie les matériaux ? Comment je m'assure que je fais des tests pour m'assurer que les matériaux soient dans des performances satisfaisantes avant de les réemployer ? Ça, ça change un petit peu le paradigme par rapport au schéma classique qu'on connaît jusqu'à présent. Après, une dernière peut-être notion sur cette vision du risque. Aujourd'hui, on a quelque chose qui est formidable en France, c'est le régime de la décennale et de la dommage d'ouvrage pour le maître d'ouvrage. Ça peut paraître un peu abscond quand je le dis comme ça, mais les assureurs de construction, ils opèrent la distinction entre les travaux dits de techniques courantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de déclarer ces travaux-là à votre assureur pour être normalement couvert, et les travaux de techniques non courantes qui demandent une étude préalable. Aujourd'hui, le réemploi, les textes normatifs ne sont pas adaptés pour, c'est un état de fait, et ça nécessite qu'on échange au préalable avec son assureur. Aujourd'hui, j'ai très peu de dossiers, je ne suis pas noué de dossiers de réemploi. Mais c'est quand même un aspect fort parce qu'il y a des assureurs qui peuvent vous faire des refus de garantie tant pour le maître d'ouvrage que pour l'entreprise qui exécute, voire des règles proportionnelles s'il est sympa. Donc c'est quand même une notion de maîtrise que tout le monde dans cette salle doit bien avoir en tête. Ensuite, la technique courante, ça veut dire quoi ? Le régime de la décédale, déjà, il est difficilement équilibrable. Si on introduit des nouveaux risques, ça veut dire qu'il faut introduire des notions de contrôle et de test. C'est indispensable pour ne pas perturber ce régime de la décédale qu'on nous envie, l'impropriété à destination. Ce n'est pas tous les pays du monde qui l'ont. Il y en a beaucoup qui essayent de nous le copier, peu qui arrivent, parce que c'est un régime qui repose sur des bases solides et qui nécessite d'être préservé. Pour autant, le but de tous les travaux qui est en cours aujourd'hui avec un certain nombre d'acteurs, un certain nombre autour de cette table, c'est comment on fait rentrer le réemploi dans le champ de la technique courante. Et si on arrive à le faire rentrer dans le champ de la technique courante, ça automatise de facto l'acceptation de cette innovation, entre guillemets, si on peut parler de réemploi en innovation, de manière automatique dans tous les contrats d'assurance, qu'on soit maître d'ouvrage, qu'on soit entreprise exécutante. Et ça, c'est clé. Ensuite, de manière pragmatique, pour un assureur, il se pose une question quand il a en face de lui un dossier où il y a du réemploi qui est évoqué. C'est comment je peux garantir, disons, un produit dont l'origine est parfois indéterminée, qui a déjà eu un usage d'une durée certaine. On ne sait pas en quelle norme il a été mis sur le marché en son temps. Et on ne sait pas forcément dans quel état il est. Et même s'il est en bon état, est-ce qu'il répond toujours aux normes actuelles et est-ce qu'il est toujours aussi performant ? Ça, c'est des notions qui sont indispondables. Et c'est la seule question qu'on se pose aujourd'hui quand on a un dossier sur la partie matériaux. Après, on se pose aussi la question de qui va le poser et est-ce qu'il s'est bien posé un matériau de réemploi ? Donc ça, ce n'est pas si évident. Aujourd'hui, vous avez des... Mais par rapport à ce que disait Florent, 30% des matériaux faciles, entre guillemets, qui ne posent pas de problème, c'est 95% des dossiers qu'on a sur la table. Donc le côté, de manière pragmatique, on voit qu'il n'y a pas de délire absolu sur le marché, que ce soit vis-à-vis des messes d'ouvrage ou des entreprises, à faire du réemploi avec des matériaux qu'on pourrait qualifier d'un peu complexes. Aujourd'hui, les demandes qu'on peut avoir, ce sont des équipements sanitaires, ce sont des chemins de câbles, ce sont des dalles de faux plafonds. Aujourd'hui, SMABTP, vous nous envoyez un dossier comme ça, il n'y a pas de sujet. C'est technique non courante, vous nous le déclarez. Technique non courante, je reprécise aussi que ça ne veut pas dire surprime d'assurance. Donc technique non courante, on vous demande de nous envoyer au préalable. Il y a des tas d'exemples. La semaine dernière, j'étais, on en parlait un petit peu, j'étais chez un bailleur social qui nous disait, moi, commander un kilomètre linéaire de garde-corps, ça me coûte 150 000 euros. J'arrive à les réemployer, à les déconstruire, et je peux les stocker gratuitement parce que j'ai une force de frappe assez importante quand même, mais ça me coûte 25 000 euros, l'opération de déconstruction, de nettoyage, de requalification, etc. Et j'ai un bureau de contrôle qui me dit, ce kilomètre de garde-corps, je donne un avis favorable, le matériau est en très bon état, il est complètement performant, il peut jouer son rôle demain. La vision de l'assureur, ce n'est pas compliqué, c'est banco, vas-y. Tu as fait les démarches nécessaires, tu as l'avis favorable d'un bureau de contrôle, il n'y a pas besoin de faire de tests systématiques sur ce type de matériel, même si ça atteint la sécurité des personnes, donc on pourrait se dire, c'est impossible de faire du réemploi de garde-corps, mais non. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais la question qu'on se pose, c'est par contre ce qu'on pose aux maîtres d'ouvrage, c'est attention, est-ce que l'entreprise qui va mettre en oeuvre ses gardes-corps est correctement assurée par son assureur pour mettre en oeuvre des techniques de réemploi ? Ça c'est un sujet que les maîtres d'ouvrage aussi doivent se poser et que je vous invite à avoir en tête dans cette salle. L'objectif pour un assureur, c'est comme c'est indiqué, c'est de maîtriser le risque. Comment on maîtrise ce risque ? Comment on le normalise ? Et là, il y a des tas de travaux pour essayer de normaliser à travers les familles de réemploi qui sont les plus propices aujourd'hui, et on y arrive, c'est toujours trop long, mais on s'y approche de plus en plus, mais pour faire entrer dans le champ de la technique courante et pour ne pas qu'il y ait de problèmes d'assurabilité derrière. Donc, en conclusion, pour cette partie, je dirais qu'il faut travailler avec l'assureur au plus tôt. Il ne faut pas se dire, le réemploi c'est de la technique non courante pour son vilain assureur, donc il va m'embêter, etc. Ce n'est pas vrai. En tout cas, chez SMABTP, on a une force de frappe aussi pour accompagner ces études-là. On a des experts techniques pour vous dire, ben oui, là, il faut faire des tests parce que ça a une portée structurelle par rapport à l'ouvrage que vous voulez mettre à destination, ou alors c'est des chemins de câbles, c'est des caille-bottis, on s'en fout réellement. Allez-y, les yeux fermés, on vous fait confiance. Et il faut aussi avoir en tête que la faisabilité d'un projet, ça passe par une démarche co-construite avec l'ensemble des acteurs. Ce n'est pas que le maître d'ouvrage qui doit aller vers son assureur, c'est aussi l'ensemble des entreprises, des bureaux d'études, des architectes, des entreprises. Et au final, c'est comme ça qu'on voit les projets aujourd'hui qui se concrétisent très rapidement. C'est ceux où on est le plus en amont de la chaîne associée dans tous ces échanges. Voilà en quelques lignes ce que je pouvais dire. Alors du coup, effectivement, on reprend la chronologie de notre maître d'ouvrage. On est désormais en phase construction. Et cette fois-ci, effectivement, il faut choisir un bureau de contrôle pour l'opération à venir. Donc cette fois-ci, c'est beaucoup plus un schéma, on va dire, de mobilisation beaucoup plus classique. Tout à l'heure, le maître d'ouvrage a eu le bon réflexe de venir nous voir en déconstruction pour avoir un avis qui est un avis, on va dire, grande ligne. Cette fois-ci, au moment de l'écriture du rapport initial de contrôle technique, le bureau de contrôle peut préciser les choses. Il va dire forcément la même chose que ce qu'il avait dit en déconstruction sur le gisement, mais en allant beaucoup plus loin dans son approche. et il va effectivement demander des choses qui sont de son ressort de sa mission de contrôle. Par exemple, je ne sais pas, s'il avait pu dire en déconstruction, cette fenêtre aura à prouver ses performances à l'air, à l'eau et au vent. Cette fois-ci, il saura que la fenêtre va à tel endroit de la façade et il saura qu'elle a effectivement besoin de ça. Et donc, il réécrira proprement cet avis. La différence, c'est que comme il sait que c'est une fenêtre de réemploi, il fera un focus là-dessus. Là où si elle avait été neuve, peut-être qu'il n'en aurait pas trop parlé. Mais sur la base du coût de ce RICT, à ce moment-là, effectivement, la maîtrise d'ouvrage et éventuellement son AMO vont pouvoir mettre en face des justifications, des choses qui montrent que ça fonctionne. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure et Alexandre l'a rappelé, il y a beaucoup de cas dans lesquels il n'y aura pas grand-chose à mettre en face. Pas d'essai, pas de justification particulière. Et puis, peut-être, effectivement, le réemploi se massifiant, on aura des emplois qui seront de plus en plus contraignants dans lesquels, tantôt, on va demander des justifications techniques. C'est-à-dire qu'on va dire j'aimerais bien que ce soit une fiche technique, par exemple, qui m'atteste, une fiche technique du produit initial, qui m'atteste de ce que valait le produit. Et puis, des fois, ça pourrait aller, effectivement, jusqu'à des essais, voire jusqu'à l'intervention d'un requalificateur. Un requalificateur, ça peut être toutes sortes d'acteurs. Ça fait partie des échanges qu'on a dans notre partenariat avec SMA, de dire qu'un requalificateur, ça peut être la plateforme, effectivement, ça peut être CycleLab, ça peut être un bureau d'études qui est sachant, par exemple, sur la structure métallique, sur la structure bois. Et puis, sur des sujets beaucoup plus avancés, ça peut être un CSTB, par exemple, qui a des laboratoires feu et qui va pouvoir aller vers des usages qui sont de plus en plus, on va dire, pointus. Donc, ce travail est fait. Il permet, effectivement, à toute cette équipe d'écrire, encore une fois, son DCE, son CCTP, en connaissance de la feuille de route et du travail qu'il va falloir faire, léger ou moins léger, sur l'utilisation de ces produits. Merci, Florent, pour ces précisions et merci, Alexandre, de votre intervention. Je crois que ça fait du bien d'entendre qu'il y a des solutions simples en réemploi et que, pour ce qui est plus complexe, on peut faire une analyse de risque et s'avancer. Peut-être juste, Alexandre, en termes de bonne pratique, sur le moment où on doit solliciter, quand on est maître d'ouvrage comme moi, pour une heure, son assureur, est-ce que vous pouvez nous donner un conseil ? C'est clairement le plus tôt possible. Normalement, votre assureur vous fait des bilans annuels, un minima, il faut évoquer vos perspectives déjà et vos réalisations et puis, dès que vous savez que vous avez un chantier où vous voulez mettre du réemploi ou alors vous êtes sollicité et que vous êtes une entreprise pour poser demain du réemploi, il faut absolument en déclarer à votre assureur et votre assureur est censé vous accompagner là-dessus et vous faire un retour. Donc, ça, c'est... Voilà, il n'y a pas de baguette magique, c'est au plus tôt, au plus tôt possible. Merci. D'enthousiaste, je deviens vraiment très positif comme maître d'ouvrage et au-delà des solutions, c'est simple, j'ai décidé de me lancer, de faire du retour d'expérience sur des solutions plus complexes nécessitant de la requalification ou des modes de preuve. Effectivement, c'est des sujets que je n'abordais pas quand je prenais un produit neuf où ces éléments-là étaient dans la chaîne de production et dans l'environnement industriel. Sylvain, comment le CSTB peut m'aider à l'échelle de mon chantier à traiter ces sujets ? Oui, c'est une... Il y a effectivement cet enjeu, ça a été dit, des modes de preuve et du fait qu'aujourd'hui, pour encore combien de temps, je ne sais pas, les choses pourraient toujours aller plus vite, mais en tout cas, il y a des démarches assez importantes en ce sens. Le réemploi est aujourd'hui considéré comme une technique non courante. Au travers de ça, c'est surtout qu'il y a une question d'approche au cas par cas ou d'approche généralisée. Aujourd'hui, on est encore dans une logique plutôt au cas par cas et progressivement, au fur et à mesure qu'on accumule les retours d'expérience, qu'il y a des bonnes pratiques qui se mettent en place, on arrive dans des modes de fonctionnement qui sont plus structurés ou plus généralisés et quelque part, c'est aussi rassurant notamment pour un maître d'ouvrage. Si vous savez qu'il y a une approche un peu standard qui existe, on peut toujours en sortir sur le contexte spécifique de l'opération, mais au moins, ça vous rassure de savoir qu'il y a une issue possible quoi qu'il arrive au départ quand vous vous lancez dans la démarche. Mais le sujet, c'est une question de garantie. En gros, dans un matériau neuf, il y a un fabricant, donc le fabricant il prend un peu ses responsabilités en apportant des garanties sur ses produits. Dans du réemploi, cet acteur n'est pas là. Donc forcément, il y a un vide quelque part sur la question de la garantie. Donc comment est-ce qu'on comble ce vide ? Il y a un petit peu deux questions. Il y a qu'est-ce qu'on doit prouver, quelles sont les performances qu'on doit prouver ? Et ensuite, comment est-ce qu'on peut les justifier ? Et sur le premier volet, quelles performances on doit prouver ? C'est vraiment suivant. Il y a tout un corpus normatif, réglementaire qui vient préciser justement le cadre des différentes performances en fonction des domaines d'emploi. Schématiquement, on peut dire qu'il y a des performances qui sont... Déjà, il y a des sujets qui sont réglementaires. C'est la réglementation, on n'a pas le droit d'y couper. Il y a un respect obligatoire. Après, il y a des performances qui sont plutôt en lien avec la sécurité des personnes. On parlait des guerres de corps. Bon, ben voilà, il ne faut que personne ne tombe. On parlait de la structure. À un moment donné, il ne faut pas non plus que ça s'effondre sur les gens. Il y a des enjeux aussi d'incendie. Il y a donc cette question de sécurité des personnes, elle est aussi importante. On va retrouver après des performances qui sont en lien avec l'aptitude à l'usage. La sécurité des personnes n'est pas directement impliquée, mais par exemple, je ne sais pas, sur un revêtement de sol, il faut quand même faire attention parce que ça ne glisse pas trop s'il pleut ou que les gens ne tombent pas. Et puis après, il y a une quatrième type de performance, c'est autre, notamment les performances esthétiques. Et quelque part, suivant les usages ou suivant les domaines d'emploi qu'on va vouloir viser pour les différentes typologies de produits ou équipements de réemploi, on va avoir du coup différents types de performances avec différents niveaux de risques associés. Et c'est là où, quelque part, les modes de preuve vont être différents suivant ces usages-là, suivant ces produits-là. Il y a eu le chiffre de 30% de produits qui sont relativement simples à réemployer et qui peuvent être, en tout cas, qui sont réemployables sans forcément apporter des modes de preuve trop coûteux. Je ne saurais pas, moi, donner un chiffre précis. Je sais qu'il y a il y a des choses qui sont très simples parce que c'est plutôt des critères esthétiques et des choses qui vont toucher à la sécurité des personnes ou à la réglementation et donc on aura forcément des justificatifs un peu plus forts à apporter. Mais on peut avoir quelque part toute cette palette. Et de l'autre côté, après, il y a la question des modes de preuve. En fait, ces modes de preuve, comment est-ce qu'on justifie des performances ? Ça, il y a toujours besoin de justifier. Et on va avoir des cas de figure pour le coup où, malheureusement, ça arrive relativement rarement. Il y a un ensemble de documents qui a été bien conservé, notamment les DOE, par exemple, de l'ouvrage initial ou de la mise en œuvre initiale. Et on va récupérer toutes les informations sur les performances initiales des produits. On va savoir un peu en analysant comment on vieillisse aussi les performances. On peut en déduire déjà des choses sur les performances qui restent aux produits pour savoir s'ils peuvent repartir ou pas dans un cycle. Il y a tout ce qui peut être visuel, contrôle visuel d'un expert ou pas d'un expert. Et l'exemple qu'il y avait sur les gardes-corps, il y a un acteur considéré comme sachant qui a pris position sans forcément aller chercher des modes de preuve coûteux, mais qui a apporté un niveau de preuve. Et après, derrière, il y a... On peut aller jusqu'à la réalisation d'essais. Par exemple, je ne sais pas s'il faut justifier les performances feux. Les performances feux, à un moment donné, on passe régulièrement par des essais et donc se pose la question de quels essais on doit réaliser et aussi sur la base de quel échantillonnage. Comment on fait pour avoir... Parce qu'on va essayer d'un côté de faire le moins possible pour essayer que ça coûte le moins cher et en même temps, on a besoin de se rassurer au maximum sur le fait que le gisement est homogène. et donc les performances sont maîtrisées. Et donc, il y a un équilibre à trouver entre les deux. Donc ça, c'est un peu le cadre général. Et donc nous, c'est STB, on peut arriver à ce moment-là. Il y a eu un premier travail pour savoir si ça valait le coup de faire du réemploi parce qu'économiquement, ça avait du sens, parce qu'on a identifié des débouchés, parce que ceci, parce que cela. Voilà, c'est toutes les étapes qui ont été présentées avant. Et si, une des conclusions, c'est que par rapport aux produits ou aux équipements qu'on va vouloir réemployer, il y a un vrai besoin de justifier des performances. On peut, du coup, venir chercher le CSTB déjà pour dire, d'une part, quelles sont les performances que je dois justifier et ensuite, on peut aussi proposer des modes de preuve pour chacune de ces performances en disant, par exemple, sur cette performance-là, il faut faire un essai de tel type et on pense que d'en prendre un échantillon tous les 2000 m2, ça va être quelque chose de suffisant par rapport aux chantiers, par rapport aux informations qui ont été collectées sur le chantier, par rapport à l'information que l'AMO ou l'ensemble, ou le maître d'ouvrage, ou l'ensemble des parties prenantes auront pu nous apporter, on va dire, à partir de tout ça, nous, on pense qu'en fait, en faisant ce protocole-là, c'est suffisant pour maîtriser le risque et pour, voilà, qui est la question de base, en fait, de comment on encadre et on caractérise ce risque et ses performances. Donc, voilà là où on peut intervenir. Et du coup, donc, ça revient au bureau de contrôle et cette fois-ci, moi, en tant que bureau de contrôle, je suis content, on va dire, parce que le maître d'ouvrage m'avait proposé cinq produits à réemployer. Sur les cinq, il y en avait deux où je m'étais dit je vais en faire mon affaire tout seul parce qu'ils rentrent dans les 30%. Il y en avait un où je me suis dit bon, je ne sais pas trop, je vais creuser un petit peu mais je vais pouvoir m'en sortir et puis il y en avait deux sur lesquels il y avait un degré coupe-feu et puis je n'étais pas très à l'aise. Et puis, il y a effectivement un bon travail qui a été fait par la maîtrise d'ouvrage et éventuellement par son AMO pour la constitution de dossiers. Ils sont passés éventuellement par le CSTB et le CSTB, donc j'ai une tierce partie qui a dit si vous faites brûler un mètre carré sur les 2000, alors moi, en mon âme et conscience, je considère que ça fait le boulot si le résultat est positif. Du coup, tout ça arrive sur ma table de contrôleur technique. Je ne suis plus tout seul. La veille, j'étais tout seul pour dire quelque chose. Là maintenant, ça y est, j'ai quelqu'un qui s'est intéressé à mon problème et je peux faire mon travail de contrôleur, c'est-à-dire faire une analyse technique, c'est ça l'essence de notre métier et donner mon avis là-dessus avec des gens qui m'épaulent. Merci Sylvain, merci Florent. J'espère que sur ces interventions, on vous aura montré qu'effectivement, d'abord, il existe un dialogue entre nous et que chacun, effectivement, a la volonté d'avancer sur ces sujets. Si, pour autant, en retour d'expérience et pour le maître d'ouvrage que je suis encore pour quelques minutes, vous aviez un dernier conseil à développer en une phrase ou deux, il nous reste un peu de temps les uns les autres, quel serait-il ? Moi, ce serait ne pas avoir peur parce qu'aujourd'hui, le réemploi, ça peut être effrayant mais en fait, il ne faut pas avoir peur. On communique, on est en train de créer des choses, forcément, le réemploi, c'est nouveau donc il faut se lancer, peut-être pas sur les choses les plus risquées au début. On a vu, il y a 30%, donc allons déjà là-dessus ce sera déjà un très très bon début et puis on fera le reste après. Voilà, moi je dirais oser nous en parler, on est effectivement là, on est tous ensemble tendus vers cet objectif-là, comme vous le voyez, on est ouverts à la discussion et plus on nous en parle en amont et mieux ça se passe, que vous fassiez du réemploi pour des problématiques de carbone, des problématiques financières, il y a largement effectivement la place de le faire en toute sécurité pour peu qu'on soit tous dans la boucle. Tout le monde sait lire, c'est bon. Non, il faut vraiment que la filière se structure aussi. Si elle ne se structure pas, ça peut faire peur à pas mal d'acteurs, ça peut générer des sinistres et ça peut faire un épiphénomène comme on l'a vu sur d'autres thématiques et c'est très important que tout le monde y contribue et vous pouvez compter sur les assureurs sur ce sujet. Je prends la balle puisque c'est une vraie passe en retrait. Je n'ai plus qu'à mettre le but. La filière fait d'énormes efforts pour se structurer aujourd'hui. Il y a des métiers qui ont l'impression d'être nouveaux mais diagnostiqueur, ça existait comme métier. Ingénieur, ça existait comme métier. Négociant, ça existait comme métier. Scientifique du bâtiment qui amène des preuves, ça existait comme métier. La question, c'est juste de regarder la matière différemment. Aujourd'hui, on peut être bien assuré en tant que diagnostiqueur PUMD. On peut être bien assuré en tant qu'entreprise de travaux qui fait du PUMD. On peut être bien assuré en tant que négociant de produits de réemploi. C'est juste de s'assurer qu'on s'adresse aux bonnes personnes parce qu'il y a beaucoup de matières grises, il y a beaucoup d'acteurs mais tout ça pas avec le même degré de maturité. C'est important de travailler avec les bonnes personnes. Et puis après, si vous commencez la rando la semaine prochaine, vous n'allez pas faire la face nord du CR20 tout de suite. Vous ne faites pas tout de suite la membrane d'étanchéité et les portes coupe-feu. Vous pouvez commencer par les chemins de câbles, les poignées de portes, les cuvettes de toilettes. Et je vous assure qu'il y a déjà un paquet de tonnes de carbone avant d'attaquer les 70% compliqués. Je vous assure qu'il y a des millions et des millions de tonnes de carbone à aller chasser avec des produits simples. N'hésitez pas à vous engouffrer déjà dans ces pistes-là et vous allez dédramatiser le sujet. Du coup, je peux prendre la suite. Effectivement, il y a la question de la massification et de structurer pour massifier. Ça a déjà été dit. L'autre point là-dessus qui me semble important, c'est de passer d'une logique de cas par cas à une logique qui permet du coup une forme de généralité. Et c'est au travers de la capitalisation des retours d'expérience qu'on va être capable justement de progressivement développer des bonnes pratiques cohérentes et partagées qui permettent de faire avancer les choses et de rentrer dans cette logique notamment de structuration qui est impréalable assez clairement à la massification qu'on appelle de nos voeux et qui d'ailleurs est assez voulue. par les pouvoirs publics puisque la mise en place de la REP souhaite avoir 5% de réemploi en 2028 quand on part de moins de 1% aujourd'hui. Donc en fait, il y a un objectif affiché au niveau politique de dire fois 10 en 5 ans ce qui est quand même assez costaud en termes de marche qui nous attend. Et puis après, la question de l'anticipation. Ça a déjà été dit largement à deux niveaux. Quand on parle d'économie circulaire, forcément, il y a plein d'acteurs dans la chaîne. Ce n'est pas juste on achète d'un côté, on creuse un trou et on met tout dedans de l'autre. Il y a plus d'acteurs. Qui dit plus d'acteurs ? Forcément, il y a besoin de prendre le temps de se parler et autres. Donc le diagnostic PEMD, c'est le point de départ et faites-le au plus tôt. Et après, l'autre point sur l'anticipation, c'est aussi dans la mise en oeuvre parce qu'on ne va pas faire que du réemploi. Quand vous mettez en oeuvre des produits neufs, allez chercher des produits neufs, pensez déjà à la réemployabilité, la démontabilité de ces systèmes-là. Je me permets juste, je fais le petit astérix en bas de la page. Sylvain vient de nous parler de la REP, responsabilité élargie du producteur. Merci, on est très doué chez APAV avec les acronymes, on est très fort sur le sujet. Moi aussi, j'ai un conseil. Mais ce n'est pas un conseil d'expert, c'est juste un conseil d'animateur de la conférence. Il nous reste un quart d'heure et on remercie nos speakers. Merci Sylvain, Sébastien, Alexandre. On a la chance d'avoir réuni plusieurs acteurs experts du domaine et on vous laisse 15 minutes pour poser toutes vos questions. Mon conseil, c'est de profiter de ces 15 minutes pour leur poser les questions qui vous soient utiles pour concrétiser vos projets de réemploi. Il faut se lancer. Monsieur ? Laurent, pour commencer peut-être sur la notion de technique courante et puis ensuite, Alexandre ? Ne pas laisser l'assureur tout seul sur la notion de technique courante. Pour moi, les 30%, ce n'est pas directement relié à la notion de technique courante, c'est relié à la notion de quantité de travail ou de quantité de mode de preuve à fournir. Quand je disais 30% tout à l'heure, il y a des choses qui ne sont pas qualifiées en technique courante mais sur lesquelles on ne demande quasiment rien. C'est ça que je voulais dire. Par exemple, une cuvette de toilette en réemploi n'est pas une technique courante. Mais pour autant, le bureau de contrôle et l'assureur ne vont rien vous demander du tout. Non, elle n'existe pas. Elle est propre à chaque politique de souscription des assureurs. Donc, ça dépend de vos assureurs. Là, je ne peux parler que pour SMA BTP. Mais SMA BTP... Bien sûr, on peut échanger en aparté après, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est exactement ça la réponse que Florent vous a faite. Ça reste de la technique non courante. Mais si vous nous dites « moi, je réemploie sur tel chantier des cuvettes de toilettes, vous n'allez pas me redemander sur chaque chantier si vous avez l'autorisation de le faire. » C'est clair que non. On vous le donne une fois pour toutes et il n'y a pas de difficulté sur ces exemples-là. Donc, on en parle sans problème derrière. Je trouve ça intéressant que vous posiez la question de la technique courante ou non courante parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression que c'est un peu le pied de pivot de toutes les réflexions. ici, c'est que technique courante ou non courante, quelque part, ce n'est pas vraiment le sujet. C'est le sujet pour la massification, mais ce n'est pas le sujet pour votre chantier de demain. Si vous venez avec une technique qui est considérée comme non courante, ce n'est pas pour ça qu'elle ne passera pas auprès de l'assureur des entreprises et auprès de nous. Et il y a plein de signes. C'est ça. C'est un enjeu de massification. C'est ça. C'est exactement ça. Et aussi, je casse une image qu'on peut avoir. Il y a plein de signes sur des produits de technique courante, des procédés de technique courante. On ne fait pas de stade forcément, mais ce n'est pas parce que c'est TNC ou technique courante que c'est voué à ne pas avoir de finisse non plus. Il y a plein d'autres sujets. Il n'y a pas que le matériau qui rentre en jeu. Sébastien, tu veux compléter ? Oui, moi, j'ai le 30%. Je ne sais pas, je ne l'ai pas. Je sais juste une chose, c'est qu'on vend des dizaines de milliers de produits chaque année et on accompagne plus de 650 opérations. Et jamais depuis que CycleUp existe, en six ans, on a eu une seule fois où on n'a pas réussi à cause d'un problème d'assurabilité. Parfois, ça a été chiant, parfois, ça a été long, parfois, il a fallu passer par un labo et déterminer ensemble les modes de preuve nécessaires, mais jamais ça ne s'est conclu par un no-go. Donc, il ne faut pas non plus imaginer que c'est une aventure complètement perdue dans 70% des cas. Et puis, l'autre réalité, c'est qu'on est bien assuré et on est un des rares à être assuré sur la place de Paris et on a eu un produit en six ans. Donc, cette question de on regarde tellement les produits en ce moment de réemploi que, généralement, quand on les pose, il y a déjà eu 17 perdueux d'ingénieurs qui se sont posés la question sur la cuvette de WC. Je peux vous dire que c'est la cuvette de WC la plus bichonnée du monde la plupart du temps. Et puis, peut-être, en complément, il n'y a pas de liste effectivement de produits qui n'ont pas de problème en termes de garantie parce que ça a été dit, ce n'est pas courant ou non courant, c'est vraiment la question de la garantie. Par contre, il faut quand même phaser aussi les efforts et identifier quelques familles de produits un peu critiques sur lesquelles démarrer. Ce n'est pas directement lié à votre question mais il y a eu un travail collectif qui a abouti à une liste de 29 familles de produits identifiées comme propices au réemploi. Je ne les connais pas tous par cœur. En tout cas, c'est disponible sur le site du CSTB. CSTB.fr 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 Il y a deux sujets en fait, il y a un sujet qui est ce dont on parlait aujourd'hui, enfin, le principal sujet du jour, c'était sur une opération spécifique. Comment on fait ? Et là-dessus, il n'y a pas de documents qui sont publics parce que ça dépend tellement du contexte de l'opération, de qu'est-ce qu'on a réussi à récupérer comme document, c'est quoi le jeu d'acteur, c'est quoi le niveau d'expertise des uns et des autres, c'est quoi... Voilà, il y a plein de questions à se poser et donc la réponse, quand on va vouloir parler de mode de preuve, c'est vraiment spécifique à des produits qui sont dans une opération donnée. Et ensuite, il y a le deuxième volet dont je parlais, c'est la question de la massification et là, on a différents travaux dont l'objectif, c'est justement de sortir des guides qui viennent capitaliser l'ensemble des bonnes pratiques et proposer des modes opératoires sur lesquels on peut se baser. Je pense qu'il y a des travaux qui ont été faits par la fondation Bâtiment Énergie il y a de ça quelques années, il y a un travail qui est fait dans le cadre d'un projet qui s'appelle Spirou où il y a une dizaine de guides qui sont en cours de rédaction et qui devraient sortir d'ici la fin de l'année ou en tout début d'année prochaine. Il y a des travaux aussi avec les syndicats, notamment un certain nombre de syndicats d'industriels qui souhaitent aussi avancer sur le sujet du réemploi pour arriver à formaliser ça et ça c'est des documents qui sont rendus publics un peu au cas par cas donc typiquement je vous dis le projet Spirou qui est cofinancé par l'ADEME, il y a une dizaine de guides qui sortent fin d'année tout début d'année prochaine. Si je peux rajouter quelque chose là-dessus sur la partie mode de preuve. Il n'y a rien de très sorcier dans un mode de preuve, il n'y a rien de caché. C'est-à-dire que si par exemple vous aurez employé un matériau et qu'on y associe une performance dans le bâtiment imaginons que j'ai une porte imaginons qu'effectivement elle est à un degré coupe-feu bon bah tout le monde connaît quelqu'un un peu renseigné connaît la norme de test au feu de la porte. Ça c'est le premier truc. Donc le programme d'essai en lui-même il n'est pas inconnu. Il y a beaucoup de gens qui sont en capacité de dire si je devais faire brûler une porte je le ferais conformément à cette norme-là. Ça c'est la première chose. Il y a effectivement des études de risque qui sont faites là-dessus. Imaginons que par exemple pour reprendre le cas des fenêtres j'ai décidé de prendre des fenêtres mais finalement c'est des fenêtres de réemploi mais finalement je les mets dans un patio un truc qui donne un peu sur l'intérieur j'ai pas de pression devant j'ai rien. Est-ce que vraiment je vais me payer un essai air au vent pour dire quelque chose là-dessus ? A priori non. Le bureau de contrôle ne le demandera pas personne ne le demandera. On dira bon il ne va pas se passer grand-chose. Plus on monte en exigence plus on va forcément dire bah oui j'aimerais quand même avoir une garantie. ça c'est la première partie donc et la deuxième c'est effectivement comme disait Sylvain l'échantillonnage c'est le vrai boulot du requalificateur de dire je passe d'un volume à un échantillonnage test qui me remet en jeu l'ensemble du gisement. C'est ça le vrai boulot du requalificateur dire j'ai 80 portes mais si je fais brûler la numéro 11 alors moi en tant que requalificateur ça remet en jeu les 80 autres. C'est ça le vrai boulot du truc. Donc les modes de preuve en eux-mêmes ils sont assez bon voilà il faut quand même un peu s'y connaître et puis après il y a l'échantillonnage et puis comme je vous le disais il y a beaucoup de cas dans lesquels on ne va pas jusque là. Sébastien tu voulais ajouter un mot ? Oui pour continuer et ne pas laisser cassandre toute seule dans le côté pédago sur les évolutions à travers la responsabilité élargie des producteurs il y a un nouvel acteur qui va bientôt agir qui s'appelle l'éco-organisme et cet éco-organisme qui va certes surtout d'abord collecter pas mal d'éco-contributions mais après à terme il est censé participer à financer des solutions. On n'en est pas encore là pour l'instant la collecte démarre le financement des solutions est à venir et notamment derrière ce volet open source qui était évoqué une partie de leur financement vont être en partie fléchés vers développer des méthodos de requalification qui seront par nature rendues collectives ou accessibles au plus grand nombre parce que leur intérêt sera de démultiplier les solutions pour requalifier les produits. Donc je pense qu'à terme en plus des acteurs de la connaissance du bâtiment et de la méthodologie viendront des relais de démultiplication que sont les éco-organismes pour financer des démarches en open source. Si ça n'est pas encore le cas c'est à la fois une demande et une vision. Bonjour j'ai une question fictive donc j'ai deux projets le premier un gros projet de démolition réhabilitation où j'ai une centaine de portes de telle famille telle caractéristique tel produit et telle référence on la connaît sur un autre sur lequel on va effectuer des tests on va s'apercevoir qu'on peut les réemployer diverses tests sur un autre chantier plus petit j'ai qu'une seule une dizaine de portes ça ne vaut pas le coup de faire ces tests parce que je n'ai pas assez de gisements et la question derrière c'est est-ce qu'il y a un programme de retour d'expérience sur lequel on se dit telle porte on connaît la référence sur d'autres projets plus petits est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'on peut se passer de tests s'il s'avère que sur l'autre ça passe enfin question alors effectivement oui c'est la bonne question on va dire puisque là ce qu'on vous a présenté c'est un schéma qui est très collaboratif et qui est en même temps très séquencé quand on parle de massification et c'est pour ça qu'effectivement le CSTB est avec nous aujourd'hui c'est qu'on va parler du fait de reverser tous ces retours d'expérience dans quelque chose qui va pouvoir servir à la massification on espère tous ne pas avoir vocation à continuer à brûler x portes par gisement pour démontrer quelque chose quand on l'aura fait sur un certain nombre de gisements et qu'on aura réussi scientifiquement on va dire à qualifier parce que si on décide de brûler comme je disais tout à l'heure la porte numéro 11 c'est parce qu'on estime que c'est peut-être celle qui a pris le plus d'UV qui a pris le plus d'eau qui a pris enfin bref on va dire la plus usée entre guillemets peut-être qu'un jour on sera en capacité de dire si votre porte elle est usée à tel niveau pas de sujet quoi si par contre vous l'avez très très usée alors oui là il faut continuer à la faire brûler donc c'est tout l'enjeu effectivement de reverser toutes ces expériences-là dans quelque chose qui va servir la massification le plus court terme possible et non c'est ça et aujourd'hui on n'a pas encore le niveau de maturité pour dire ok on l'a déjà fait sur les 100 plusieurs fois et donc du coup on sait que on s'est rendu compte en tout cas à postérieure qu'on avait toujours à peu près les mêmes performances qui étaient toujours à peu près les performances initiales et donc du coup on peut en conclure que c'est peut-être pas la peine de faire cet essai par exemple on n'a pas ce niveau et du coup sur les 10 ça passe on n'a pas ce niveau de maturité là aujourd'hui clairement c'est une des on parlait de vision de perspective à force de mettre en place justement le réemploi on sera aussi capable de capitaliser les retours d'expérience et de simplifier progressivement les modes de preuve au début on a besoin d'encadrer on a besoin de caractériser je vous dis si on se rend compte au bout d'un certain nombre de fois que c'est tout le temps les mêmes résultats et qu'ils sont très proches des performances initiales bon est-ce qu'il y a vraiment un sujet est-ce qu'on peut passer justement à un mode de preuve plus contrôle visuel et voilà après là à date vos gisements de 10 portes vous pouvez peut-être justement plutôt les passer à un acteur qui va être un centre de reconditionnement qui va prendre 10 gisements différents pour avoir 100 portes et qui lui pourra du coup mettre en place le protocole de requalification et derrière d'apport de garantie sur les performances des produits je pense que Sébastien va vous trouver une solution ouais je vais trouver une solution la première c'est si tu t'occupes uniquement du démantèlement de ces deux immeubles il faut surtout que tu fasses aucun essai on va se rappeler une chose et c'est ma très grande faute le taux de succès aujourd'hui d'une opération de réemploi c'est 15% il y a 85% des produits qu'on identifie dans un diac PMD comme réemployables qui finissent malgré tout à la benne faute de temps faute d'intérêt économique faute de facilité opérationnelle ou logistique donc surtout n'engagez pas d'énormes dépenses de qualification sur un gisement potentiel ne les engagez que dès lors que vous avez un acheteur qui lui s'intéresse à ce gisement parce que selon le domaine d'emploi dans lequel il va le mettre dans un ERP dans un logement ou dans un cabanon de jardin selon le nombre de sources qui vont venir compléter avec son contrôleur technique et avec le CSTB ils vont déterminer ensemble le protocole mais c'est important de ne pas engager énormément de frais au moment du gisement mais bien au moment où on a déjà le chemin de la vie suivante parce que je rappelle 85% des produits identifiés comme réemployables finissent malgré tout à la benne et là je peux dire que les essais au feu ils vont te coûter bien cher si à la fin les portes finissent à la benne donc c'est ça aussi le point de vigilance de choisir son timing il nous reste le temps pour une dernière question je pense c'est très compliqué c'est très compliqué on a réemployé un matériel c'est aussi le stocker savoir le bien le stocker comme je disais on a déjà quelques sinistres des sinistres un peu un peu de marché mais la réintroduction de mérule par des matériaux de réemploi c'est déjà arrivé dans des ouvrages neufs donc on a voilà je pense que le plan aujourd'hui c'est quelque chose qu'on ne sait pas bien appréhender et qui fera peur à un assureur mais il existe certainement du moyen je ne suis pas le plus expert pour en parler je vois Sylvain qui va répondre mieux à ma place mais voilà tout état de cause pragmatisme je dirais qu'il faut mieux éviter on risque d'être sur la façade nord de l'Everest et en général quand on fait le diagnostic PEMD on fait aussi amiant de plomb mérule etc pardon Sylvain non 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 mais tout à fait en fait là on rejoint la partie réglementaire et merci de poser la question parce qu'en fait la partie sanitaire est souvent mise de côté il y a une réglementation sanitaire qui a évolué il y a un certain nombre de substances qu'on a mis en oeuvre par le passé qu'on n'a plus envie de revoir aujourd'hui qui sont interdites tout simplement donc on ne va pas on ne va pas on ne va pas les réemployer ça peut arriver dans des cas de figure extrêmement spécifiques qui provoquent des débats du type est-ce qu'il faut remettre du plomb sur Notre-Dame ou pas mais dans les opérations de tous les jours clairement les substances les substances dangereuses c'est des substances dangereuses on ne veut pas les voir il y a des réglementations qui peuvent évoluer s'adapter parce qu'à un moment donné il va peut-être falloir qu'on se pose la question de c'est quoi le niveau de risque qui est acceptable sachant que si on continue à la vitesse à laquelle on va aujourd'hui en fait on prend un risque de base donc il y a un moment donné il faut qu'on accélère donc pour accélérer à quel niveau on a besoin ou pas de lâcher un peu la bride mais la question peut se poser mais aujourd'hui elle ne s'est pas posée donc clairement il n'y a pas de si vous avez du plomb si vous avez de l'amiante ben non merci j'abandonne à regret ma casquette de maître d'ouvrage mais on était deux donc merci c'était sympa encore une fois un grand merci à nos intervenants je vous propose de les applaudir beaucoup plus fort que la salle d'à côté bon je redeviens à pavien et ça me permet de vous inviter si vous voulez continuer l'échange avec nous sur notre stand niveau 1 stand F26 merci de votre attention merci